Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment installer et paramétrer MailPoet, anciennement Wizija Newsletter, qui est donc un plugin freemium, nous allons dire, de newsletter. Alors freemium, c'est à dire que vous avez la version de base qui est accessible gratuitement et après vous avez une version premium payante qui vous offre des options supplémentaires. Bon, ce n'est pas le débat du jour, puisque là nous allons nous attarder sur la version de base, voir comment l'installer et la paramétrer. Donc comme tout plugin WordPress freemium ou gratuit qu'on trouve directement sur la base de données WordPress, elle est accessible via votre administration. Donc vous allez dans « Extension » dans le menu de gauche et vous cliquez sur « Ajouter ». Donc pour ajouter une extension, dans la barre de recherche, vous tapez le nom « MailPoet ». Vous validez pour faire la recherche et voilà, donc vous avez « MailPoet Newsletter ». Donc c'est ici que ça nous intéresse, donc vous cliquez sur « Installer maintenant », vous confirmez. Suite à cela, nous allons activer l'extension, comme on le fait toujours, n'est-ce pas ? Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc comme je vous le disais, on clique sur « Activer l'extension » afin que celle-ci soit utilisable sur votre WordPress. Et ensuite, nous allons nous rendre directement dans le panel de configuration de l'extension, si ma connexion Internet me le permet. Voilà, donc vous allez voir qu'ici, dans le menu de gauche de votre administration WordPress, il y a un nouvel onglet qui est apparu, « MailPoet ». Donc pour paramétrer, ça se passe ici dans les réglages. Donc vous voyez que vous avez quatre possibilités. « Newsletters », ça sera l'objet d'un prochain tutoriel, c'est pour paramétrer et ou rédiger une newsletter que vous allez envoyer à vos abonnés. L'onglet « Abonner », c'est pour gérer vos abonnés. « Premium », ça c'est si vous décidez de payer pour avoir les options supplémentaires. Et donc là, nous, ce qui nous intéresse, l'onglet « Réglages », pour paramétrer l'extension sur votre site. Donc, bon, ça c'est, ouais, si vous voulez répondre à leur sondage, vous pouvez. En plus, là, vous avez une petite vidéo de présentation, mais je pense qu'elle est en anglais. Moi, je ne regarde jamais, donc je vous laisserai voir. Donc, on reclique sur ce réglage. Ça, c'est le côté un peu ennuyeux quand vous venez de télécharger ou de faire une mise à jour. Vous avez toujours un écran qui s'interpose, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, comme vous pouvez le voir, le grand avantage de cette extension est qu'elle est traduite en français. Donc, vous n'aurez pas à chercher de fichier de traduction ou à la traduire vous-même. Donc, ce qui va vous faciliter en même temps la compréhension du réglage des paramétrages de MailPoète. Donc, dans l'onglet « Essentiel », on vous parle d'abord de votre adresse postale. Alors, pourquoi adresse postale ? Il faut savoir que quand vous faites du mailing, vous êtes censé offrir la possibilité aux gens à qui vous envoyez vos newsletters, enfin vos mails tout simplement, de pouvoir se désabonner soit par courrier, soit par mail. Donc, c'est pour ça que si vous suivez bien la loi informatique et liberté en vigueur en France à l'heure actuelle, vous êtes obligé de déclarer votre adresse postale. Voilà. Donc, là, ce n'est pas compliqué. Vous mettez... En plus, si vous êtes comme moi, vous n'avez rien à cacher. Donc, voilà. Non, je ne vais pas mettre mon nom. Je vais mettre le nom de ma société tout simplement. Hop, on va y arriver. Voilà. Donc, après, si vous êtes particulier, il faut mettre votre adresse personnelle. Si vous êtes une entreprise, vous mettez le nom de votre entreprise. Mettez bien l'adresse. Votre adresse postale. Je vous rappelle que c'est obligatoire. Et cette adresse, elle apparaîtra en bas de vos newsletters. Ensuite, les notifications par e-mail. Donc, ça, c'est pour les notifications que l'extension va vous envoyer. Donc, ce n'est pas l'adresse mail qui va apparaître lorsque vos abonnés vont recevoir les newsletters. C'est bien les messages qui vont vous en être envoyés à vous-même. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, vous voyez que là, vous pouvez choisir différentes notifications possibles. Lorsque quelqu'un s'abonne, lorsque quelqu'un se désabonne, et un rapport journalier des e-mails envoyés. Donc, si vous voulez tout savoir, moi, je vous conseille de tout cocher. Bon, après, lorsque quelqu'un s'abonne, ce n'est pas forcément obligatoire. Lorsque quelqu'un se désabonne, ça peut être intéressant de le savoir. Parce qu'on peut étudier la raison pour laquelle la personne s'est désabonnée ou pas. Enfin, avoir une idée, on va dire. Donc, voilà. Et le rapport journalier des e-mails envoyés. C'est-à-dire que dans les 24 heures qui vont suivre l'envoi de vos e-mails, vous allez recevoir dans votre boîte mail un rapport qui va vous dire, voilà, vous avez envoyé votre newsletter à X abonnés. Et sachant que X, c'est le nombre d'abonnés qui ont reçu votre newsletter. Ensuite, il va vous dire le nombre d'abonnés qui ont ouvert la newsletter. C'est-à-dire qu'on cliquait pour lire le message. Et enfin, le nombre d'utilisateurs qui auront cliqué sur un lien dans votre newsletter. Donc ça, moi, je vous engage à le cocher. Pour vos statistiques, c'est très intéressant. Ensuite, expéditeur des notifications. Alors, expéditeur des notifications, je vais vous montrer dans votre client de courrier mail. Donc l'expéditeur, c'est ce qui apparaît ici. Voilà, l'expéditeur. Donc voilà, moi, vous voyez ici, si je laisse brunauter ici, en fait, brunauter, il apparaîtra ici, en tant qu'expéditeur dans le client de mailing. Ensuite, le sujet, c'est ce qui, comme le nom l'indique ici, c'est ce qui va apparaître ici. Donc ça, c'est important, ces deux choses à paramétrer. Puisque c'est ce qui va vous aider à faire en sorte que plus de gens ouvrent vos mails. Et puis surtout que ça ne passe pas directement en spam. Donc là, l'expéditeur, bon, moi, je vais laisser brunauter. Bon, cette adresse, elle n'est pas bonne, mais ce n'est pas grave, puisque là, je vous montre tout simplement. Et donc, ce que je vous disais, ensuite, donc, si vous avez Jetpack for WordPress qui est installé sur votre blog, et que vous leur proposez, enfin, que vous avez coché l'extension qui vous permet de gérer les commentaires grâce à Jetpack, ici, vous pouvez cocher cette case afin que les commentateurs de vos articles puissent s'abonner. Donc ça, c'est pareil, je vous invite à le cocher. Donc là, moi, je ne le fais pas, puisque je ne l'ai pas encore installé, mais ce n'est pas grave. Voilà, inscription dans le formulaire. Donc ça, c'est pour ceux qui, si vous ouvrez votre blog aux inscriptions, donc si vous avez des abonnés ou des contributeurs ou autres, vous avez la possibilité en même temps de leur proposer de s'inscrire en même temps aux newsletters. Alors, attention, moi, je conseille toujours de ne pas ouvrir votre blog à des tierces personnes si vous n'en avez vraiment pas une utilité, enfin, si ce n'est pas indispensable. Voilà. Donc, cette option-là, franchement, si, oui, vous avez des abonnés, enfin, plutôt, des abonnés, moi, je ne vois pas trop l'intérêt des abonnés, mais ce n'est pas grave, admettons que vous ayez des abonnés, ou alors si vous avez d'autres administrateurs, des éditeurs ou des auteurs, voire même des contributeurs, là, oui, vous pouvez la cocher. Donc là, moi, par contre, il n'en est pas question, puisque moi, je n'ouvre pas l'administration de mon blog à des tierces personnes. Ensuite, alors ça, c'est le message très important en cas de problème d'affichage. Comme nous n'avons pas tous les mêmes clients mail, que certains ont encore des versions, on va dire, antédiluviennes, forcément, il risque d'y avoir des problèmes d'affichage. Donc, il est toujours important de laisser, ça, c'est le lien, vous savez, quand vous recevez un mail qui vous dit, si vous n'arrivez pas à lire ce mail, cliquez ici, et ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur. Voilà. Donc, bon, là, si vous voulez changer, mettre un message plus clair ou différent, enfin, c'est ici que ça se passe. Voilà. Alors, attention au shortcode, ici. Laissez bien comme c'est là. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ne changez que le texte qui est en dehors des accolades. Ensuite, le texte du lien, du désabonnement. Alors, ça, c'est important. Le texte, bon, vous mettez ce que vous voulez, mais il faut que ça apparaisse clairement à vos abonnés, qu'ils peuvent se désabonner grâce à ce lien-là. Donc, ne mettez pas à la place s'abonner ou voter ou je ne sais quoi qui pourraient les induire en erreur. Donc, ça, c'est pareil, c'est obligatoire. Surtout, mes lignes, en France, vous avez obligation d'offrir la possibilité de se désabonner. Donc, surtout, ça, vous faites bien attention. C'est pour ça que moi, je laisse se désabonner. C'est très, très bien. C'est très clair. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et donc, vous êtes en règle avec la législation en vigueur. Ensuite, page de désabonnement. Alors, ça, c'est si vous voulez, comme certaines entreprises, faire une page de désabonnement. Où, vous savez, vous allez mettre, par exemple, vous avez cherché à vous désabonner. Nous en sommes étonnés. Ou ça nous déçoit. Je ne trouve plus la tournure. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et éventuellement, proposer d'autres choses. Donc, auquel cas, il faudra créer une page spécifique. Et ici, là, vous allez l'indiquer. Donc, là, vous voyez, on a toutes les pages qui sont sur ce blog à l'heure actuelle. Donc, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, je n'en ai pas plus que ça. Si il y en avait eu dix, les dix s'afficheraient ici. Donc, il faut d'abord créer votre page, la page en question. Et ensuite, vous venez ici et vous paramétrez celle qui vous intéresse. Voilà. Vous avez même la possibilité, vous voyez ici, de prévisualiser. Donc, si vous appuyez sur la touche contrôle en même temps que vous cliquez sur prévisualiser, ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc, vous voyez que la page par défaut, Visija Newsletter, ça marque tout simplement, vous êtes désabonné. Voilà. Comme ça, parfait, vous ne recevez plus jamais rien de nous. Et si vous vous êtes trompé, voilà, ils ont un lien pour annuler des inscriptions. Donc, moi, en général, je laisse comme ça. Après, bon, si vous voulez améliorer, pourquoi pas. Voilà. Donc, on va revenir à nos réglages. Donc, une fois que vous avez bien paramétré tout ici, surtout, n'oubliez pas de cliquer sur sauvegarder. Sinon, vos modifications ne seront pas prises en compte. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, tout ça, ça a été enregistré. Ensuite, formulaire. Donc, c'est ici que vous allez créer votre ou vos formulaires pour s'inscrire. Donc, pour en créer, puisque là, en fait, il n'y en a qu'un qui est tout simple. Bon, on va déjà aller le voir, oui. Donc, on va cliquer sur modifier pour voir comment il est organisé. Et donc là, vous voyez qu'en fait, tout simplement, vous avez l'adresse mail. Et je m'abonne. Voilà. Donc, vous avez possibilité de le modifier, si vous voulez. Donc, en ajoutant sur le principe du glisser-déposer, vous verrez que toute l'extension est basée sur ce principe-là, du glisser-déposer. Donc, vous pouvez modifier en ajoutant ici. Donc, par exemple, si on veut mettre un séparateur, voilà. Allez, hop. Donc, ça met un séparateur. Donc, c'est en fait une ligne toute simple. Si, lorsque vos abonnés s'inscrivent, vous voulez connaître leurs coordonnées, eh bien, il vous suffit de mettre nom, prénom. Voilà. Si vous voulez mettre un texte, ou ce que vous voulez. Donc, il vous suffit de glisser-déposer texte, on va y arriver. Voilà. Ah ben si, c'était déjà ça. Voilà. Et donc là, vous modifiez l'affichage. Et donc là, vous mettez ce que vous voulez en texte et en code HTML. Alors, par contre, il faut connaître le code HTML, puisque là, vous n'avez pas d'éditeur YZWig, comme on dit. Donc, bon ben ça, après, vous savez comment fonctionne le HTML. Donc, je vous laisse faire. Donc, par contre, ce qui est intéressant là, c'est qu'il vous propose. Donc, on verra là où est, parce que je n'ai pas fait attention. Il est mis deux fois, mais on l'effacera. Abonnez-vous à notre newsletter et joignez nos. Là, vous avez, ici, c'est le code, en fait, qui va, un code dynamique, qui va afficher automatiquement le nombre d'inscrits, enfin, ou d'abonnés, à la newsletter. Donc, bon, tout au début, quand vous en avez zéro, ou à peine quelques-uns, moi, je vous invite à ne pas l'afficher, parce que ça peut être péjoratif. Les gens peuvent se dire, il n'y a pas grand monde, c'est que ça ne doit pas être intéressant. Ce qui n'est pas forcément le cas, et vous allez me dire, à juste titre, qu'il faut bien commencer. Donc, moi, je vous conseille, au début, de ne pas l'afficher, ce code-là. Par contre, une fois que vous avez quelques dizaines, voire même quelques centaines, ou milliers d'abonnés, on peut rêver, là, au contraire, il ne faut pas hésiter. Il faut mettre le nombre d'abonnés, puisque si vous avez plusieurs centaines, ou milliers d'abonnés, franchement, ça va inciter les gens à s'abonner. Donc, ensuite, vous cliquez sur Terminer, donc, une fois que vous avez, comment je vais dire, fait votre modification. Donc, là, comme je vous l'ai dit, comme c'est en double, on supprime. Donc, vous avez vu, pour supprimer, ce n'est pas compliqué. Vous appuyez sur la croix, Modifier, vous cliquez sur Modifier. Donc, c'est tout simple. Vous voyez que vous pouvez modifier, dans une certaine mesure, vos formulaires de souscription. Bon, après, vous allez me dire, les possibilités ne sont pas énormes, mais il ne faut pas oublier que ça reste un formulaire de souscription. Donc, il ne fait pas la peine d'en faire une usine à gaz. C'est très, très bien comme ça. Et avec le code HTML, si vous voulez afficher une image, ou d'autres éléments, vous pouvez toujours. Mais, attention à ne pas surcharger. Ensuite, donc, il vous propose d'ajouter ce formulaire sur les listes affichées ici. Donc, voilà, moi, forcément, comme je n'en ai pas créé, il y a la liste par défaut qui s'appelle Ma Première Liste. Et, s'il y en avait plusieurs, elles s'afficheraient toutes ici. Donc, pour les listes, on va faire un petit entorse. On va aller dans les abonnés. Donc, j'ouvre un nouvel onglet. Donc, toujours pareil, contrôle. Et donc, là, vous voyez qu'ici, dans la gestion des abonnés, vous pouvez ajouter un abonné, ajouter une liste, modifier des listes, importer ou exporter. Alors, importer, exporter, il faut savoir que l'extension, elle vous offre la possibilité d'importer vos mailing lists et de les exporter. Et, y compris des mailing lists provenant d'autres extensions que Withijia Newsletter. Mais, bon, on ne va pas aller plus dans le détail aujourd'hui, puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, là, juste pour vous montrer comment ça se passe de l'autre côté, on va ajouter deux listes. Donc, on clique sur ajouter. Là, vous mettez le nom de votre liste. Donc, là, on va mettre deuxième liste. Ou non, on va faire plus simple. On va faire catégorie 1. Voilà. Donc, abonné de ma catégorie 1. Voilà. Moi, je vais le copier pour gagner un peu de temps sur la création d'une deuxième liste. Donc, voilà. Ajouter une liste. Elle, ça valide. Donc, là, vous voyez bien que cette fois-ci, on a trois listes. Enfin, c'est deux plus une. En fait, vous avez vos listes d'abonnements et après, vous avez la liste des utilisateurs WordPress. Les utilisateurs WordPress, ça, ça va être toutes les personnes qui ont un compte sur votre site WordPress. Donc, moi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je n'ouvre pas les inscriptions. Donc, je suis le seul. Donc, il est normal que je sois tout seul. Un seul. Voilà. Donc, ça, c'est pour éventuellement envoyer des newsletters aux gens qui sont inscrits à votre blog. Et à personne d'autre. Mais sinon, les vraies listes où les gens s'inscrivent, parce que là, ils sont inscrits par défaut, en fait. Voilà. Et les deux autres, enfin, les autres, toutes les autres listes, ça va être des listes où les gens se sont inscrits d'eux-mêmes. Ce qui doit être, normalement, le cas si vous suivez bien la législation. À moins d'avoir fait un transfert de fichier et que le fichier est préexistant, les gens vous ont déjà donné l'autorisation. On est bien d'accord. Voilà. Donc, là, je vais créer une liste supplémentaire pour ma démonstration. Voilà. Donc, ici, pour gagner du temps, j'avais la copier, je colle. Voilà. Je fais pareil ici. Donc, toujours pareil, le nom, la description. Alors, la description, c'est pour vous. Voilà. C'est marqué pour votre usage personnel et jamais montré à vos abonnés. Donc, ça, c'est pour vous. Pour vous y retrouver. Voilà. Catégorie 2, le nom, par contre, ça, ça apparaîtra à vos abonnés. Si vous avez plusieurs listes et que vous leur offrez la possibilité de s'inscrire à plusieurs listes. Ou de leur donner le choix de la liste sur laquelle ils seront inscrits. Donc, là, il faut que ça soit explicite pour l'internaute. Voilà. Donc, on va retourner de l'autre côté. On va sauvegarder pour le moment, afin de rafraîchir la page. Voilà. Par contre, la page n'a pas été rafraîchie. Donc, je le fais manuellement. Voilà. Ah oui, d'accord. Si on clique, vous voyez que là, vous pouvez rajouter, tout simplement en cliquant dessus, catégorie 1, catégorie 2. Donc, ce qui va donc permettre, grâce à ce formulaire-là, vous pouvez donc ajouter des abonnés à la liste ma première liste, à la liste ma catégorie 1, et à la liste catégorie 2. Vous voyez qu'on ne retrouve pas l'utilisateur WordPress, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est réservé aux utilisateurs inscrits sur votre blog. Donc, si vous voulez, après, supprimer, ce n'est pas compliqué. Vous cliquez sur la petite croix ici, ou ici. Donc là, on va cliquer là. Voilà, on va supprimer celle-là. Et ensuite, donc, après l'adhésion, c'est tout petit. Donc, pour agrandir sur WordPress, ce n'est pas compliqué. Dès que vous avez un petit carré, avec les traits en coin, comme ça, c'est que vous pouvez l'agrandir. Donc, voilà. Ne vous gênez surtout pas. Donc, ici, vérifiez votre boîte de réception, vos indésirables, avant de confirmer votre abonnement. Ça, c'est le message qui va s'afficher une fois que les gens auront cliqué sur « Je m'abonne ». Voilà, une fois qu'ils ont rempli le formulaire, ils cliquent sur « Je m'abonne ». Et à la place du formulaire, ils ont ce message-là qui va s'afficher. Voilà, donc là, on a fait le tour pour la modification du formulaire. Donc, on va retourner à la liste des formulaires. On n'a toujours qu'un, je vous rappelle. Voilà, donc on n'a forcément qu'un de répertorié. Et qui alimente donc la liste catégorie 1, catégorie 2. Créer un nouveau formulaire, ce n'est pas compliqué. Et on clique sur le bouton prévu à cet effet-là. Donc, par défaut, il s'appelle « Nouveau formulaire ». Donc, moi, je vous invite à cliquer sur « Modifier le nom ». Donc là, on va mettre « Formulaire ». Allez, ce n'est pas plus original, mais c'est comme ça. Après, vous mettez le nom que vous voulez. Donc, vous avez vu, vous cliquez sur « Modifier le nom » pour le modifier. Là, vous modifiez comme vous le voulez. Et il vous suffit d'appuyer sur la touche « Tabulation » pour valider. Voilà, ça se valide automatiquement. Et là, le principe, il est le même que pour la modification des formulaires. C'est le glisser-déposer. Vous ajoutez tout ce que vous voulez, de gauche à droite. S'il y en a trop, ce n'est pas compliqué. Bon, là, on ne peut pas le faire parce qu'il faut quand même au minimum le mail et je m'abonne. Mais par exemple, si j'ajoute un séparateur par mes gardes, et puis finalement, non, je n'en veux pas. Vous vous rappelez qu'il vous suffit de cliquer ici, voilà, sur la croix. Ensuite, donc ça, c'est pour vous permettre de changer l'ordre des champs. Donc, pour vous faire un exemple concret, je vais ajouter plusieurs. Voilà, et donc la sélection de la liste. Oui, ça, je ne vous l'avais pas montré. On va mettre plutôt ici, sélection de la liste. Donc, comme je vous disais, pour déplacer, par exemple, sélection de la liste, vous dites, non, sélection de la liste, je veux le mettre plutôt avant le mail. Voilà, vous faites glisser, en fait, l'item là où vous voulez le mettre exactement. Par exemple, souvent, il y a des gens qui préfèrent mettre le nom avant le prénom. Voilà, vous glissez, il n'y a pas de souci. Et on retrouve ici, voilà, sélectionner une ou des listes. Bon, ben là, comme on est sur un nouveau formulaire, et qui n'est paramétré que pour une liste, donc, voilà, on va modifier, alors, sélectionner les listes, donc, catégorie 1, on va l'ajouter, voilà. Donc, vous avez vu, il suffit, en fait, de cliquer sur le plus en face de la liste concernée, voilà. Donc là, vous avez, si on clique sur terminer, on va avoir le choix entre trois listes différentes, vous voyez. Donc, catégorie 2, catégorie 1, et ma première liste. Bon, ça ne nous plaît pas, on modifie. Donc, par exemple, vous voulez changer de place, toujours pareil, le principe du glisser-déposer, et donc là, ça se passe sur les deux petites flèches, monter-descendre, monter-descendre. Donc là, ma première liste, théoriquement, pardon. Donc, vous venez prendre sur les petites flèches, et vous montez, ça devrait être là. Et puis, on décide que finalement, la première liste, non, on ne veut pas la mettre dans la section de liste, donc on la supprime, tout simplement, ici. Et vous voyez que là, elle vient à nouveau se mettre ici, dans les listes qu'on peut encore sélectionner. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, cliquez sur terminer, afin de valider. Donc, je vous rappelle que si on revient sur le message qui s'affiche, une fois que le futur abonné a cliqué sur « Je m'abonne ». Et donc là, on a fait le tour, on clique sur « Sauvegarder ». Et votre formulaire, il est paramètre et votre formulaire numéro 2. Donc, pour les formulaires, on a fait le tour. On va retourner dans l'onglet « Réglages » pour continuer nos paramétrages de base. Donc, on a fait « Essentiel », « Formulaire ». On passe à « Confirmation d'abonnement ». Donc, « Activer la confirmation d'abonnement », ça, c'est en fait, l'abonnement à vos listes ne sera confirmé que si la personne qui s'abonne clique sur le lien du mail qu'il va recevoir après son inscription. C'est-à-dire que la personne va remplir le formulaire d'inscription. Elle clique sur « J'envoie ». Dans les 10 minutes qui suivent, elle va recevoir un mail de confirmation dans sa boîte mail, lui disant « Voilà, vous avez demandé à vous inscrire sur telle liste, sur le blog intel. » En fait, je suis bête parce qu'il est là le message. Tout simplement, félicitations, vous vous êtes abonné à notre liste. Vous devez cependant activer votre abonnement à... Donc là, vous avez le nom de la liste qui va s'afficher ici à la place de ce code. En cliquant sur le lien ci-dessous. Donc là, le lien va apparaître dans le message. Cliquez ici pour confirmer votre abonnement. Donc, ça, c'est pour éviter les petits malins qui, pour faire une mauvaise blague ou nuire à d'autres personnes, vont les inscrire à leur insu à des newsletters, afin qu'ils soient bombardés de spam derrière. Or, vous, si vous êtes comme moi et que vous respectez la législation et que vous ne voulez surtout pas nuire à autrui, je vous invite à utiliser cette possibilité qui est offerte par MailPoët, qui est donc la confirmation d'abonnement. Ce qui veut dire que la personne, si elle ne s'est pas abonné, va recevoir ce message-là. Déjà, elle sera avertie qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à partager son adresse mail sans son consentement. Elle verra que vous, vous êtes sérieux, que vous demandez une confirmation et que vous n'abonnez pas les gens sans être sûr qu'ils soient bien à l'origine de cette demande. C'est ce qu'on appelle en fait le double opt-in. Voilà. Et donc, la page de confirmation, donc là, on en revient comme tout à l'heure, vous sélectionnez la page parmi vos pages existantes du blog. Donc, si vous voulez faire une page spécifique qui va s'afficher lorsque les gens ont cliqué sur le lien d'abonnement, je pense par exemple à ceux qui veulent offrir des cadeaux ou autres. Ils peuvent éventuellement paramétrer une page spécifique et l'indiquer ici. Une fois que les gens ont confirmé leur abonnement, hop, ils atterrissent sur la page, la ligne des pages, comme on appelle ça, où ils vont avoir leur cadeau. Donc, sinon, si on laisse comme c'est habituellement, voilà, vous vous êtes abonné à mon démo, là, parce que là, c'est la liste par défaut. Donc, nous vous avons ajouté à notre liste, vous recevrez notre prochaine newsletter. Voilà. Donc là, c'est tout simple. Après, donc, si vous voulez faire mieux, plus sophistiqué, sachez que MailPoët vous offre cette possibilité-là, auquel cas, vous faut créer une page, ici, dans les pages de votre WordPress. Et une fois qu'elle est créée, vous revenez ici, elle va apparaître dans la liste et vous la sélectionnez. Donc, pour l'instant, je laisse comme c'est ici. Donc là, toujours sauvegarder, afin que vos modifications soient prises en compte par WordPress. Et on passe à l'onglet suivant. Donc, envoyer par. En fait, là, ici, on va configurer la méthode d'envoi des mails. C'est-à-dire que, soit, ça va être par votre serveur web, donc par votre hébergeur, enfin, en fait. Donc, c'est la solution la plus simple et la plus économique. Ensuite, vous avez la possibilité d'envoyer via Gmail. Mais la grosse difficulté, c'est que vous êtes limité à 500 emails par jour. Et que vous pouvez, si vous abusez, vous faire griller auprès de Google. Puisque je vous rappelle que Gmail appartient à Google. Et en fait, tiers, là, c'est si vous passez par des solutions de routage de mailing tierces, qui sont payantes, bien sûr, mais qui vous permettent de ne pas subir les inconvénients du mailing vis-à-vis de votre serveur. Donc, que votre nom de domaine ne soit pas blacklisté, par exemple. Enfin, ne se retrouve pas sur des blacklists, des antispams et autres logiciels de sécurité au niveau mailing. Donc, là, vous voyez que vous avez un lien. Ils ont négocié des tarifs avec certains prestataires. Alors, ce n'est pas Mail Poet. Eux, ils ne gagnent rien à ce niveau-là. Donc, vous pouvez toujours aller jeter un oeil. Après, c'est à vous de voir si vous faites ou pas. Bon, si vous avez quelques dizaines ou centaines d'abonnés, vous pouvez très bien passer par votre site web. Surtout si vous respectez bien la législation française et que vous n'envoyez pas une newsletter à tout bout de champ à vos abonnés. Ça, ça fera l'objet d'un autre tutoriel où je vous expliquerai quelles sont les bases pour ne pas abuser et travailler correctement son mailing. Donc, ensuite, on vous offre deux possibilités de méthode d'envoi. Donc, PHP par mail ou SendMail. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer la différence entre les deux puisque, premièrement, je ne la connais absolument pas. Tout simplement, bon, voilà, comme ils le disent, la méthode utilisée par 95% des serveurs, c'est la première, celle qui est cochée. Donc, normalement, si vous laissez là, il y a de fortes chances que ça fonctionne comme ça. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de cocher sur SendMail à la place. Et là, il vous demande le chemin de SendMail. Donc là, il faut le connaître, tout simplement. Donc, moi, je le laisse ici. Jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné chez les différents hébergeurs chez qui je peux être. Donc, voilà. Et enfin, la dernière chose à régler par rapport à l'envoi de vos mails, c'est la cadence à laquelle vont être envoyés vos mails. Donc là, il vous marque une suggestion de 70 mails par heure si vous ne connaissez pas la limite de votre hébergeur. Alors, il faut savoir que les hébergeurs ont tous des instructions diverses, différentes, pardon, concernant l'envoi de mails. Vous voyez, par exemple, Gmail, c'est 500 par jour. Voilà, point barre. Certains, ça va être 200 par heure. D'autres, ça va être 15 par quart d'heure, par exemple. Donc là, je vous invite à vous renseigner auprès de votre hébergeur pour savoir quelle est sa limite. Et tant que vous ne connaissez pas la limite, vous laissez 70 mails par heure, ça peut être très bien. En sachant que, voilà, vous pouvez régler, affiner le réglage par minute, toutes les 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, heure, ou toutes les 2 heures. Voilà. Donc, ça c'est important, parce que si vous dépassez ces limites-là, au bout d'un moment, votre hébergeur, il va vous dire, stop, moi je ne vous autorise plus l'envoi de mail. Donc, là, il vaut mieux faire moins que plus. Tant plus que, souvent, dans les débuts, vous n'allez pas avoir beaucoup de mails, donc n'exagérez pas. Vous pouvez mettre même moins. Ce n'est pas dramatique si tous vos abonnés ne reçoivent pas la newsletter en même temps. En plus, ça peut même être bien pour votre hébergement, puisque si tout le monde reçoit la newsletter en même temps, on peut penser qu'un certain nombre vont cliquer en même temps, vont atterrir sur votre site. Et donc, ça peut faire une surcharge sur votre serveur. Donc, voilà, c'est important de bien étaler l'envoi de ces mails. Comme d'habitude, cliquez sur sauvegarder. Et donc, ensuite, on passe à réglage avancé. Donc là, c'est les rôles et capacités. Et donc, en fonction de, si vous êtes plusieurs à gérer le site, vous pouvez ouvrir des droits aux administrateurs. Ça, c'est le réglage de base. Mais aux éditeurs, aux auteurs, aux contributeurs et aux abonnés. Bon, les trois derniers, franchement, je ne vois pas trop l'intérêt. Surtout les contributeurs et les abonnés. Après, les éditeurs, ça se discute. Je vois notamment dans certaines organisations, ça peut être intéressant. Moi, comme je suis tout seul, je laisse l'administrateur. Donc, ensuite, mail-réponse. Donc, ça, c'est l'adresse mail qui va apparaître pour que les gens puissent vous répondre. Voilà. Donc, c'est ici que vous mettez vos informations. Donc, le nom et l'adresse mail. Ici, l'email de retour, donc ça, c'est là où vous allez recevoir les fameuses réponses. Donc, il faut bien l'indiquer ici pour les retours de mail, pour que vous les receviez. Ensuite, donc, là, c'est si vous laissez les abonnés pouvoir modifier leur inscription. C'est-à-dire, par exemple, modifier la liste, par exemple. Vous couchez tout simplement ici. Et puis, vous marquez. Là, vous avez le message « Modifier votre inscription ». Vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, la page de profil. On en revient toujours au même. Donc, là, par contre, je vous invite à laisser ça, parce qu'après, il faut rentrer dans le code si vous voulez faire une page personnalisée qui affichera bien tous les éléments. Donc, on va la prévisualiser pour vous montrer. Donc, voilà, la page d'abonnés. Voilà, prénom, nom. Donc, voilà, en fait, là, on n'a rien, puisqu'on n'a pas d'abonnés, mais c'est là qu'apparaîtraient le prénom et le nom. Et donc, les listes. Bon, il n'y en a qu'une ici, mais s'il y en a plusieurs, elles apparaîtront toutes ici. Voilà. Et donc, les modifications, il clique sur « Sauvegarder », et c'est bon. Hop, on va se remettre ici. Donc, voilà, modifier la souscription, on l'a vu. La page de membre, le profil de membre, on l'a vu aussi. Autoriser les modifications HTML. Donc, là, après, c'est à vous de voir si vous l'autorisez ou pas. Partager les données anonymes. Donc, ça, c'est, si vous voulez, un peu des statistiques. Que vous allez envoyer aux personnes qui ont créé l'extension. Donc, pour leur permettre d'améliorer sans cesse l'extension. Donc, c'est absolument pas obligatoire. Et comme ils le disent ici, ce sont des données anonymes. Donc, vous n'allez pas partager ni l'adresse mail, ni le nom, ni le prénom de vos abonnés. Donc, après, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas partager. Et enfin, ici, si vous voulez devenir un bêta-testeur de l'extension. Donc, si vous voulez profiter des fonctionnalités en avant-première, et faire un peu le cobaye, et donner des retours. Là, vous pouvez cocher oui, ici. Donc, après ça, ça laisse à l'appréciation de chacun. Et option de JIC, ça, en fait, je vais le découvrir en même temps avec vous. Coller ce raccourci dans les pages pour afficher les idées de vos anciennes newsletters. Et afficher le nombre total d'abonnés. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est les shortcodes. Donc, ici, vous avez les pages d'archives de vos newsletters. Ici, le nombre total d'abonnés. Voilà. Donc, activer le compte de MailPoet. Donc, ça, c'est si vous voulez configurer une tâche compte sur votre serveur. Donc, là, on arrive... On arrive... Comment je vais dire ? Plus dans les détails. Je dirais que là, on verra à un moment donné dans un autre tutoriel vidéo. Donc, toujours pareil, on sauvegarde. Et on passe au suivant, les add-ons. Alors, les add-ons, ça, en fait, ce sont des options qui vous sont proposées pour des utilisations spécifiques. Donc, là, par exemple, on a l'add-on WooCommerce. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont équipé leur blog WordPress d'un module e-commerce qui s'appelle WooCommerce. Et donc, qui, ici, comme c'est indiqué, vous pourrez ajouter une case à cocher sur la page de paiement pour que vos clients s'abonnent à vos newsletters. Comme la plupart des grosses boutiques le font, quand, au moment de payer, on vous propose de vous abonner aux newsletters. Donc, là, c'est la même chose. Donc, voilà, après, là, je ne les connais pas tous, hein, mais vous voyez qu'ici, bon, JigoShop, je pense que c'est aussi quelque chose comme WooCommerce. Gravity Forms, ça, c'est pour les formulaires de contact. Donc, là, pareil, vous pouvez ajouter à votre formulaire de contact Gravity Forms une case à cocher pour s'abonner aux newsletters de MailPoet. Donc, en fait, ça, c'est si vous n'utilisez pas les formulaires de contact de Jetpack pour WordPress et que vous utilisez Gravity Forms, ça fait la même chose. Et donc, là, vous avez plusieurs add-ons comme ça, dont certains sont gratuits et d'autres sont éventuellement payants. Donc, quoi que là, ils ont l'air tous gratuits puisqu'on peut tous les installer depuis WordPress.org. Donc, bon, voilà, si vous en avez besoin, vous pouvez les installer. Si vous n'en avez pas besoin, forcément, n'allez pas les mettre. Si vous n'utilisez pas WooCommerce, JigoShop, Gravity Forms, GetShopped.org, enfin, WPI Commerce, ce n'est pas la peine d'installer ces add-ons. Les autres, bon, ben, voilà, Contact Forms 7, c'est comme Gravity Forms, mais c'est un concurrent. Voilà, tout ça, c'est des extensions spécifiques. Donc, si vous ne les utilisez pas, ce n'est pas la peine de les installer. Ah oui, si, donc, voilà, voici les payantes. Donc, ça, c'est, il me semblait bien que j'avais vu ça à un moment donné. Donc, ça, c'est pareil, c'est toujours le même, le même principe que celle du dessus, sauf qu'au-dessus, ce sont les add-ons gratuits, et là, ce sont des add-ons payants. Voilà, donc, Magic Action Box, ça, ça vous permet d'afficher des boîtes en bas, en haut de vos articles, de manière automatique, sans avoir à le paramétrer. Voilà, donc là, on a fait à peu près le tour des add-ons. Donc là, ben, on a fait le tour des réglages, des paramétrages de base de MailPoet, anciennement EasyJour Newsletter, et donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel vidéo, où nous allons voir comment gérer nos abonnés, créer des listes, même si on l'a un peu abordé là, on verra plus en détail. Et ensuite, on verra aussi comment envoyer une newsletter, et paramétrer la newsletter en elle-même, que ce soit des newsletters automatiques, ou non. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !